Après l'élection présidentielle, le temps est donc venu d'élire nos parlementaires, nos représentants à l'Assemblée nationale. C'est évidemment un moment très important puisque, comme chacun le sait, beaucoup de textes de loi, beaucoup de projets sont votés par l'Assemblée. C'est aussi l'occasion d'ailleurs pour nous d'avoir des interlocuteurs qui sont à la fois des interlocuteurs de proximité, mais aussi celles et ceux par qui nous pouvons faire passer un certain nombre de sujets. Je pense évidemment à des questions qui rythment aussi la vie agricole, la fiscalité agricole, le champ social, les questions d'environnement. Bref, un certain nombre de sujets sur lesquels nous devons être très présents et avoir des interlocuteurs avec qui nous pouvons échanger, porter des amendements et faire en sorte que nous soyons le mieux entendus possible. Il est donc très important que ce dimanche 7 juin et que le 14, lors du deuxième tour, les agriculteurs, le monde rural se mobilisent. Nous craignons en effet une abstention importante parce que derrière une élection présidentielle, et c'est le nouveau quinquennat qui veut sans doute cette situation, il y a une forme de dépression en quelque sorte. On a le sentiment qu'on est allé voter pour la présidentielle et puis que les choses ont été dites, ont été faites. Non, l'Assemblée aujourd'hui c'est quelque chose d'important. Et je redis avec force que notre conviction est de faire en sorte que les ruraux, les agriculteurs s'expriment et puissent justement porter aussi à travers les futurs parlementaires, à travers les futurs élus, leurs idées. Merci. 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 Merci.